Le Retour du Jedi est un film américain de Richard Marquand, sorti le 25 mai 1983 aux Etats-Unis et le 19 octobre de la même année en France. Il est le troisième et dernier film de la trilogie Star Wars originale, produite par George Lucas, qui s'est étalé de 1977 à 1983 et est le sixième opus chronologique de la saga en comptant la prélogie sortie entre 1999 et 2005. Pinnacle du savoir-faire d'Industrial Light & Magic, Le Retour du Jedi était à l'époque un film révolutionnaire dans l'utilisation des effets spéciaux dits traditionnels. Ainsi, là où le premier Star Wars totalisait 365 plans truqués en 1977, Le Retour du Jedi avait monté la barre au-delà des 900 en faisant le long-métrage avec le plus d'effets spéciaux à l'époque, un nombre qui semblera bien dérisoire face à la menace fantôme, l'épisode 1 de Star Wars et ses 2100 plans truqués en 1999. A l'époque, pas question de rendre des centaines de vaisseaux en images de synthèse à l'écran. Chaque séquence de l'attaque finale contre l'étoile de la mort en construction est ainsi une combinaison de maquettes filmées une à une sur fond bleu, recomposées avec des caches pour donner l'illusion d'une présence massive à l'écran. Mais cela veut-il pour autant dire qu'il n'y a pas d'images de synthèse dans Le Retour du Jedi ? Eh bien si. Une scène comporte ainsi pas moins de 6 plans avec de l'image de synthèse en fil de fer, une technique déjà vue avec vous dans l'épisode 3 de CGM. Mais qui s'était alors chargé de la création de cette séquence en 1982 ? Triple I ? Magi ? Digital Effects ? Roberta Bell & Associates ? Nope. Tous les 4 étaient encore très occupés cette année-là par un petit film du nom de Tron. Ce fut donc un petit groupe interne qui s'en chargea. Un petit groupe connu alors sous le nom de Lucasfilm Graphics Group, plus connu de nos jours sous le nom de Pixar, comme nous le raconte William Reeves, un vétéran de la compagnie depuis 1980. Et puis ILM était en train de faire des animations pour des effets. Mais il y avait une nature de l'effet aussi dans la compagnie de l'épisode, en tant qu'il apparaît et ce qu'ils voulaient. Donc c'était un peu de l'air, donc ils pensaient qu'on pouvait faire ça. Mais parce que c'était un full-on rendement, nous décidions à essayer de le dessiner avec des dessins, de la dessiner avec des dessins, de la dessiner avec des dessins. C'était un peu plus de dessins, c'était un peu plus de dessins. Il n'y avait pas de scanne à l'époque. Les formes étaient assez simples. Donc nous avons une mode de l'anglais, nous appelons les différentes pièces. C'était ce que nous avons utilisé tout le temps à traverser Red Stream. Ils voulaient un peu de fancine à ce qu'ils voulaient un peu de couleur. Nous avons créé des dessins de dessins, en noir et en noir, et la couleur a été ajoutée à l'optique. C'était un petit projet. Tom Duff et moi ont travaillé sur ça pendant quelques mois. Pour avoir quelque chose dans Star Wars, c'est assez cool. Notons d'ailleurs que cette scène n'a jamais été modifiée, ni altérée numériquement, depuis sa sortie en 1983, ce qui est très loin d'être le cas du reste du film. Entre la nouvelle chanson en modèle 3D et le bec du sarlacc qui ont extrêmement mal vieilli depuis 1997, les sourcils de Sébastien Shaw effacés et Aiden Christensen rajoutés pour la continuité avec l'épisode 3 en 2004, ou encore les yeux et paupières rajoutés sur Wicked en 2011. D'ailleurs, après toutes ces années de modification, qu'est-ce qu'ils en pensent ceux qui les ont faites ? Un petit mot, Terrence Mason ? Il y a un moment où tu dois juste arrêter et laisser ça existir comme ça existait. Nous, les fans de Star Wars hardcore, nous sommes horrifiés. Et George m'a demandé, vous savez, de faire Greedo shoot first, de mettre ce ring autour de l'explosion de Death Star. C'est juste... Je sais, je comprends, mais nous sommes... Oh non, 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 non. Heureusement qu'il existe les Despecialized Edition pour ne plus jamais entendre Darth Vader crier. Et Greedo dans la nouvelle édition Disney+. Voilà pour ce cinquième numéro des CGM Anecdotes sur le retour du Jedi de Richard Marquand et la participation de Pixar à Star Wars au début des années 80. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le repartager autour de vous, à le commenter, à vous abonner à la chaîne, ou encore à me soutenir via la plateforme de dons Tipeee si vous en avez la possibilité. Un coup de pouce, c'est toujours apprécié. Merci à tous et à très vite. Merci à tous.